Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zouka. Aujourd'hui je vais vous parler du Warprism, ce qu'il reste c'est de... Je vais faire une vidéo qui est vraiment dédiée à cette unité. Du coup, dans un premier temps, je vais déjà vous présenter toutes les manières d'utiliser cette unité, voilà, tous les petits moves qu'on peut faire. Et ensuite, je vais vraiment vous présenter 10 stratégies très précises qu'on peut faire avec un Warprism. C'est parti ! Avant de vous présenter les différentes tricks de micro, il me paraît très important quand même de vous présenter les différentes manières d'utiliser un Warprism. Donc, basiquement, le Warprism, c'est une unité de transport qui a un mode phasique qui permet de TP des unités, donc de passer en mode Warp, comme je l'appelle. Donc, en appuyant sur E, dans ce mode-là, voilà, on a une zone de TP d'unité qui est similaire au pylône. Voilà, il est même similaire au pylône amélioré, c'est-à-dire à côté d'une gate, c'est-à-dire qu'on va TP les unités rapidement, c'est pas un slow warp. Donc, le Warprism, il a quand même la particularité de pouvoir récupérer des unités d'assez loin. Vous voyez, je mets un Stalker, je peux le récupérer d'ici. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque vous allez voir, il y a beaucoup de tricks qui découlent de ça. Alors, les moves basiques de micro sur un véhicule de transport, on va dire que c'est une unité de transport même, c'est assez simple. C'est déjà de pouvoir cliquer sur les unités en bas directement. Voilà. Quand on clique dessus, on pose une unité. Voilà. Quand, avec le Warprism, on fait un clic droit sur une unité, on la récupère. Donc, vous voyez, on peut là aussi la reposer. On peut sélectionner plusieurs unités, faire un clic droit aussi sur le Warprism, et les unités vont aller dedans. Et en plus, le Warprism va se déplacer vers les unités. Regardez, je me mets là, je vais faire un clic droit. Hop. Les deux se rapprochent. Voilà. Autre move de micro, tout simplement, utiliser la touche D. Donc, la touche D, qui est la touche qui correspond à la compétence pour déposer les unités. Donc, soit on fait un D clic gauche sur la carte, le Warprism se déplace au point et dépose les unités. Ça, c'est la première manière de faire. Soit on donne un ordre de déplacement au Warprism, typiquement aller ici. Et pendant son déplacement, on appuie sur D, et on fait un clic gauche sur le vaisseau de transport. Et il va déposer en se déplaçant. Voilà. Ça, c'est les différents moves qu'on peut utiliser. Et maintenant, on va voir un petit peu plus que ça, et on va parler un petit peu des tricks. Le premier trick, ce que je vais vous présenter, qui est plutôt une manière d'utiliser le Warprism, c'est la conservation de la vitesse du Warprism. Il faut savoir que le Warprism, comme toute autre unité, a d'abord une phase d'accélération, puis une phase de pleine vitesse. Donc, basiquement, quand on donne un ordre à l'unité, d'abord elle accélère, puis elle a sa vitesse maximum. Et l'unité sur Starcraft 2 garde sa vitesse maximum tant qu'elle est en mouvement. Même si elle fait des demi-tours comme ça, elle garde sa vitesse maximum. Du coup, si vous voulez garder un Warprism disponible, prêt à récupérer des unités rapidement, tout ce que vous avez à faire, c'est de garder l'unité en mouvement. Et donc, vous pouvez utiliser la touche Patrouiller, qui est par défaut sur P. Le Warprism, du coup, va patrouiller entre deux points. Et dès que vous voulez l'utiliser, vous lui donnez un ordre contraire. Et l'unité va exécuter cette ordre-là en conservant sa vitesse. Voilà pour le premier tips. Avec le Warprism, vous pouvez absorber certaines attaques. Typiquement, les attaques visibles. Il faut savoir qu'il existe deux types d'attaques, donc les attaques invisibles et les attaques visibles. Par exemple, les Marines vont avoir des attaques qui sont invisibles, qui sont instantanées. Les Marodores, ou même les Liberators, vont avoir des attaques qui sont visibles. Voilà. Une attaque visible, du moment qu'elle n'a pas atteint l'unité, elle n'est pas comptabilisée. Et donc, on va essayer de l'absorber en récupérant l'unité avant que les dégâts ne l'atteignent. Donc pour ça, on va mettre l'unité dans un Warprism. On va faire un déclé gauche et la récupérer avant que le dégâts ne l'atteigne. Et vous allez voir, finalement, elle ne va pas prendre de dégâts. Donc, illustration avec un Liberator. On va se mettre dans la zone de Libération. On va se mettre par là pour ne pas se prendre le dégâts de la mine. On va poser l'unité et on va la récupérer avant qu'elle ne prenne du dégâts. C'est parti. Alors. Voilà. Là, vous voyez, j'ai mis du dégâts. Donc, bien sûr, la vie de l'unité a baissé. Tandis que moi, mon Stalker n'a pas pris de dégâts. Si vous êtes très rapide, que vous faites avec beaucoup d'unités, donc que vous faites un déclic et que vos unités se posent, et que dès qu'une est visée, vous la récupérez, eh bien, vous pouvez potentiellement détruire des Libérators sans prendre de dégâts. Ça se passe aussi, ça fonctionne aussi avec les mines. Par exemple, je vais mettre mon War Prism ici. On va approcher le Stalker et avant qu'il ne prenne de dégâts, avant que le dégâts de la mine ne l'atteigne, on va le faire rentrer dans le War Prism. Et vous allez voir, il ne va pas prendre de dégâts. C'est parti. On le fait rentrer dans la zone. Et hop, on le récupère. Le dégâts de la mine est parti. Le Stalker n'a pas pris de dégâts. Voilà, deux exemples d'utilisation. Je vais maintenant vous parler du Blink Micro, on va dire, qui est finalement reproduire le fonctionnement du Blink, mais avec un War Prism. Vous allez voir, c'est assez simple dans la logique. Déjà, illustration, comment se passe une fight de Searoch contre 5 Stalkers sans micro. On y va, on va voir comment ça se passe. Sans micro, voilà comment ça va se passer. Je vais perdre un Stalker. On suppose que je suis Protoss. Deux Stalkers. Trois Stalkers. Quatre Stalkers. Bref, je vais perdre la fight. Et je vais perdre tous mes Stalkers. Et lui, il va lui rester de Roach. Maintenant, on va Blink Micro. Alors, comment on va faire ça ? Tout simplement, dès qu'une unité va perdre de la vie, va perdre trop de vie, alors en principe, on suppose que c'est du moment qu'on a perdu plus que le bouclier, on va la récupérer, par exemple, en ce mettant-là, on va la récupérer et la redéposer. Finalement, l'unité va être récupérée, va être déposée derrière. Et vu qu'on est en un clic, les unités adverses vont focus fire les premières unités qu'elles voient, donc celles de devant. Et finalement, celles de derrière va retourner à la fight, va continuer à se battre, et pourtant, on va avoir moins de vie. Et au final, dès que la suivante qui est focus prend du dégât, on la récupère, on la repose derrière. La suivante, on la récupère, on la repose derrière. La suivante, on la récupère, on la repose derrière. Voilà. Ainsi de suite. Et du coup, vous allez voir, on va maximiser la vie de nos unités. C'est parti. Alors, on prend une fight normale, et on va utiliser le même mode, attaque. Et on va juste utiliser le warprism. Et hop, je récupère. 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 Bon, j'ai fait un petit miss micro, qui m'a coûté la vie d'un stalker, mais au final, j'ai perdu un seul stalker pour 6 roches, alors que normalement, je vais tu perdre tous mes stalkers, et lui, il aurait dû lui rester 2 roches. Voilà l'illustration, et c'est quelque chose qui est très utilisé. C'est vraiment, finalement, utiliser le War Prism au maximum de son efficacité. Et voilà, et tout ça, bien sûr, est combinable avec le trix qui vous permet d'annuler les dégâts visibles, puisque, en plus, dès que vous allez récupérer votre unité, tous les dégâts visibles sont annulés. Et si vous combinez 2, du coup, vous maximisez la vie de vos unités. Voilà. Je vais maintenant vous présenter le Drop an Attack. Alors, le concept du Drop an Attack, c'est tout simplement d'utiliser le War Prism pour déplacer l'unité, la déposer, la faire attaquer, la récupérer, et du coup, la faire se déplacer encore, et la reposer, et juste la faire attaquer. Finalement, on va utiliser des unités qui sont puissantes, souvent des archons. On les drop juste, ils font une attaque, on les récupère, et on les redéplace, et voilà. Et on peut même suivre une unité volante, éventuellement. Du coup, illustration dans une game. Donc, c'est une game de ladder contre du GM. Je vais vous montrer, du coup, l'utilisation que j'ai fait d'archons dans ce cadre-là. Alors, voilà mon archon. Voilà mon War Prism avec mon archon. Donc, tout ce que je fais, c'est des clics gauche sur mon War Prism, et des clics droits avec le War Prism pour récupérer l'archon. Voilà. Je ne me sers que du War Prism, encore une fois. Donc, illustration, attendez, je ralentis, je reviens en arrière. Je vais vous montrer tout ça. Hop, voilà. On se met en vitesse plus rapide, et on va suivre simplement le War Prism. Regardez. Donc, le War Prism va être utilisé, là, pour choper la Queen en vitesse. Vous voyez, hop, je bute la Queen, et là, je vais continuer d'attaquer, parce qu'il y a un potentiel de dégâts. Donc là, ça, c'est du Blink Micro, comme je vous ai montré un petit peu avant. Simplement, j'absorbe les attaques des Roches. Vous voyez, hop. Je récupère les unités dès qu'elles se prennent du dégâts, et je la remets derrière. Je drop, je récupère, je drop, je récupère, je drop, je récupère. Tout simplement, là. Voilà. Donc là, je ne perds pas mes archons. Et maintenant, par exemple, là, s'il avait fait simplement un clic droit avec son Vigiant, et l'avait envoyé là-bas, et bien, je n'aurais pas pu le choper. Du coup, je vais utiliser mon War Prism pour récupérer mes deux archons. Regardez. Hop, je les mets dedans. Je le suis, et je redroppe derrière. Et comme ça, je suis sûr qu'il va mourir. De la même manière, on va aller un peu plus vite, mais on va regarder. Je vais aussi aller récupérer les unités qui sont sur les Xen Laga, simplement en passant et en droppant un archon et en le récupérant. Regardez bien. Hop, je passe. Je drop un archon. Hop. Et je le récupère. Et je vais faire pareil sur la deuxième Xen Laga. C'est le concept du Drop an Attack qui est très utilisé par les joueurs pro pour finalement utiliser des archons, mais sans être handicapé par leur vitesse. Voilà. Je vais maintenant vous parler des ascenseurs. Alors, qu'est-ce qu'un ascenseur ? C'est simplement une technique qui va vous permettre de faire monter vos unités d'une hauteur à une autre, en utilisant, bien sûr, un vaisseau de transport. La stratégie, elle est très efficace avec un Warprism. Pourquoi ? Parce que le Warprism peut récupérer les unités à distance. Du coup, tout ce que vous avez à faire avec un Warprism, c'est bien sûr de mettre 4 unités dans votre Warprism pour que les premières unités arrivent beaucoup plus vite. En admettant que l'adversaire est ici et que vous ne voulez pas passer par ici, eh bien, ce que vous faites, vous mettez votre Warprism là, voilà, vous le mettez déjà un petit peu sur la zone où vous voulez faire monter vos unités. Vous allez sélectionner votre Warprism, vous allez faire un déclic gauche pour que les unités soient déposées, donc les unes après les autres. Et ensuite, vous allez tout simplement sélectionner celle-là et leur dire d'aller dans le Warprism. Il faut savoir que si vous avez plus de 4 unités de sélectionnées, eh bien, les unités vont avoir tendance à faire un demi-tour. Donc, il ne faut bien sélectionnés que par 4. Sinon, voilà, elles vont essayer de passer par l'entrée principale. Je pourrais vous faire la démonstration juste après. Du coup, on va faire un déclic gauche, voilà, et pendant ce temps-là, on les prend et on leur dit de monter dedans. Vous voyez, là, le Warprism était plein, du coup, il y en a une qui a fait un détour. Et on récupère et on leur dit de descendre. Et voilà, on a fait simplement un ascenseur. C'est la stratégie qui est utilisée le plus souvent. Et comme je vous ai dit, on va refaire en mettant plus d'unités que 4 pour voir ce que ça donne. Plus donc d'unités que ça peut contenir. Eh bien, tout simplement, les unités en plus vont avoir tendance à contourner. Donc, il faut bien faire attention à faire un ascenseur plutôt lentement. Voilà. C'est une stratégie qui est très utilisée. Voilà, je vais Warp, je vais faire descendre les unités, je vais les déplacer, je vais prendre les 4 autres, je vais les faire monter, je vais les descendre. Et voilà, c'est un petit bug de la test map. Vous voyez, il y a des unités qui sont descendues et remontées dans le Warprism. Ça, c'est dû à un bug de la map que j'utilise. Mais ça fonctionne très bien en ladder. Alors, voilà l'utilisation. Et comme je vous ai dit, ça fonctionne très très bien en Protoss, puisqu'on peut récupérer les unités à distance. Par exemple, un Terran qui veut faire ça, il va être obligé de faire des petits allers-retours avec son Medivac. Alors que le Warprism, on le met en mode phase. On peut même warper des unités en dessous. Voilà, c'est très efficace. Si vous souhaitez produire des unités et puis les charger rapidement dans un Medivac, en fait, vous pouvez le faire dès la production des unités. Ça, c'est quelque chose quand même qui est assez utilisé. Alors, pour ça, c'est assez simple. Vous produisez vos unités. Dès qu'elles sont produites, vous les sectionnez et vous leur donnez l'ordre d'aller dans le Medivac. Les unités vont être produites et vont aller directement dans le Medivac. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le cadre, notamment, des drops d'été. Bien sûr, vous pouvez leur donner l'ordre, par exemple, avec Shift, d'aller d'abord à un endroit, puis d'aller dans le Medivac. Dans le, pardon, dans le Warprism. Mais on va simplement utiliser la méthode basique qui est produire, puis leur dire d'aller dans le Warprism. Donc, on produit nos quatre unités, comme ça. On les sélectionne, on fait un clic droit sur le Warprism. Les unités sont produites, puis vont dans le Warprism. Voilà, une stratégie très basique, mais un trick, ce qui est quand même qu'il faut connaître. Étant donné que le Warprism permet de générer un champ d'énergie, il vous permet aussi de cacher de la tech. Il faut savoir que c'est une stratégie qu'on voit de temps en temps, donc surtout pour cacher des Dark Shrines, par exemple. Donc, l'illustration, c'est assez simple. Vous prenez un vaisseau de transport, vous prenez votre récolteur, vous allez à l'endroit voulu. Par exemple, on va dire qu'on veut cacher notre tech ici. Donc, on pose la probe, on met le Warprism en mode phase, comme je dis, voilà, en mode phase. Vous posez votre Dark Shrines, vous récupérez votre récolteur, et vous partez. Très important, les bâtiments Protoss peuvent être construits, même s'ils ne sont pas alimentés par un pylône. Typiquement, la Dark Shrines va être produite, pourtant, il n'y a aucun pylône, il n'y a aucun champ de force autour. Voilà, vous avez Proxyne Dark Shrines. La Dark Shrines, la seule amélioration qu'elle a, c'est le Blink DDT, qui est très peu utilisé. Voilà, vous pouvez la cacher dans un coin, l'adversaire ne s'y attendra pas. Il faut le savoir. Pour vous expliquer ce truc, déjà, il faut bien comprendre quelque chose. Le fonctionnement du déclic. Donc, le déclic, comme je vous rappelle, c'est le fait de se déplacer, d'appuyer sur D, et de faire en sorte que les unités se droppent sur le chemin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les unités vont se dropper en suivant le War Prism. Mais si le War Prism fait, par exemple, un carré, et bien, elles vont se dropper en carré. Illustration. Je donne l'ordre là, voilà. Déclic, et je tourne. Vous voyez, les unités vont se dropper sous une autre forme. Et bien, vous pouvez utiliser ça pour bloquer une unité adverse. On va essayer de le faire sur une Queen adverse. Pour vous montrer, je vais faire le déclic, et je vais dropper tout autour de la Queen, et du coup, la bloquer contre sa hatch. Alors, je joue contre une IA, on espère que la Queen est bien contre la hatch. Normalement, oui. Mais, on va voir ça, tout de suite. Hop, on y va. Tac. Donc là, on a bien la Queen adverse. Donc, elle est contre un bâtiment. Donc, on va utiliser ce Trix. Voilà, on va faire déclic gauche. Voilà. Et on a bloqué la Queen. Elle ne peut pas aller en haut. Elle ne peut pas descendre. Et voilà, elle va mourir, forcément. Et en plus, elle ne pourra pas s'échapper. À savoir que, par exemple, la Queen va plus vite que les idotes sur le creep. Et bien, la Queen ne pourra pas s'échapper. Elle sera bloquée par les idotes. Ça, c'est des moves qu'on voit assez régulièrement. Des fois, c'est même vu avec des DT. De base, une Queen va automatiquement viser un War Prism quand il va rentrer à sa portée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si une unité est droppée, et bien, ça va être cette unité qui va être visée en priorité. Et du coup, vous pouvez, par exemple, sauver un War Prism qui allait se faire tuer par une Queen en droppant une unité, et en la récupérant, bien sûr, après. Donc, illustration, on va le faire avec un seul zilote. Vous voyez, on va s'approcher de la Queen adverse. On va prendre du dégâts. On va partir. Regardez. Hop. On prend du dégâts. Je pars. Je droppe mon zilote. Et vous voyez, c'est le zilote qui est focus. Je peux récupérer mon zilote et le remettre dans le War Prism. Et finalement, et bien, tout simplement, survivre. Avant de vous présenter la mise en pratique du prod cancel, je vais déjà vous expliquer la théorie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on annule le mode phase dans War Prism qui était en train de produire des unités, et bien, les ressources sont entièrement récupérées. Voilà. Par exemple, là, j'ai mes récolteurs qui ne récoltent plus. Donc, je suis à 4737 de minerais. Je vais produire deux zilotes et je vais changer de mode de transfert. Donc, je produis mes deux zilotes. Je cancel. Vous voyez, je retourne à 4737. Il n'y a pas de perte de ressources quand vous faites ça. Et mieux encore, vous pouvez tout de suite reproduire vos zilotes. C'est-à-dire que le warp n'est même pas consommé. Maintenant, on va voir la mise en pratique de ça. Pour vous illustrer la mise en pratique du Trix, on va supposer la situation suivante. On a notre base qui est ici. Et on a des bannings qui vont nous attaquer. Alors, première illustration, un banning nous attaque en un clic. On l'envoie en un clic ici. Tout simplement. Donc, que va faire le banning ? Il va aller vers les récolteurs et il va tout simplement attaquer et faire du dégât. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire une unité. Donc, typiquement, un stalker. Et bien, pendant la production du stalker, le stalker est considéré comme une unité agressive par rapport au récolteur. Et du coup, le banning va aller sur le stalker en production. Donc, on attaque avec un banning. Vous voyez, on va lancer un stalker. Voilà. Le banning, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller sur le stalker. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que plus de banning vont nous attaquer et on va produire plusieurs stalkers. Et on va annuler leur production une fois que les banning auront explosé. On va prendre ça comme banning. On va attaquer. On va produire nos stalkers. Regardez. Tac, tac, tac. Voilà. Et on annule. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas eu de perte puisqu'on a annulé nos stalkers. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on récupère les ressources. Et on a encaissé des shots de banning. Voilà. Ça, c'est une utilisation qu'on peut faire, par exemple, quand il y a un banning bus qui arrive en panique et que vous avez en reprise. Vous pouvez faire ce genre de move pour encaisser des tirs sans perdre de ressources. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501